En direct des entrailles de l'enfer, le journal de la nuit présenté par le gardien de la crypte. Chers insectes rampant bonsoir, voici les titres de ce soir. Un loup-garou boire un chien, un vampire cycliste suceur de roues, une bommie provoque un scandale en faisant un strip-tease dans une boîte, enfin manif de zombies en colère, contre la fermeture des cimetiers. Et avant tout cela, l'information principale de la soirée, c'est l'histoire somme toute très morale de cette avocate spécialisée dans les affaires médicales qui va être confrontée à l'affaire la plus délicate de sa vie. J'ai intitulé ça une punition à la mesure du crime. ... 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 Pas dix dollars, madame Ferrette, dix coups de fouet. On va vous fouetter tout de suite et après vous pourrez vous en aller. Dès que vous aurez repris conscience, évidemment. Vous voulez rire ? Vous êtes dingue. Monsieur Hagar, l'offre de la cour tient encore pour environ cinq secondes. Oui, votre honneur. Votre honneur, à New York, les sévices corporels ont été abolis. D'accord. La défense souhaiterait plaider non coupable sur des charges retenues et demande à la cour une pleine et entière justice. Ah, vous voulez une pleine et entière justice, mais je l'ai rendue. Monsieur le procureur. Madame Ferrette a été appréhendée avec cette plaque accrochée à sa Mercedes décapotable. Selon la loi de l'État de New York, les plaques d'immatriculation à Sinclet sont réservées aux élus locaux uniquement. Ceci est-il à vous, madame Ferrette. Eh bien, madame Ferrette ? Je me permets de faire remarquer à la cour qu'il ne s'agit pas d'une plaque à cinq lettres. Ah tiens ! Voyons, il y a un F, un U, deux E, un M, un, deux, trois, quatre, cinq, cinq, cinq lettres. Non, car l'espace séparant les deux compte comme une lettre. Par conséquent, la petite plaque est conforme à la loi de cet État. L'espace séparant les deux E compte. Votre honneur, je vous apportais des témoignages qui attestent des qualités morales. Quoi ? De l'accusé. Oh, merci. Aucun problème. La reine des femmes d'action trouve ce titre parfait pour elle. Et c'est vous qui avez mis à nous cette société de pacemakers. Oui, 56 millions. Je les ai fait payer. Oui, épatant. Merci. Et étonnant, surtout qu'un jury vous ait donné raison avec un dossier si maigre. Hé, j'ai prouvé mes dires. Tous mes clients ont été victimes d'une erreur médicale, j'ai pas menti. Durant les dix années où ils ont été commercialisés, aucun de ces pacemakers n'a jamais posé problème à personne. Jamais. Ah, c'est une contre-vérité. J'ai d'ailleurs prouvé le contraire au tribunal. Vous oubliez les témoignages de nombreux experts en matière de psychiatrie disant que le port d'un pacemaker provoque chez le malade de graves troubles, ce que les dirigeants de cette firme ne disent jamais. Votre honneur, ma cliente est une femme défendant une noble cause qui... Monsieur l'avocat, la ferme. Merci. Je sais très bien ce qu'est votre cliente. C'est un être cynique, dépourvu de morale. Elle discrédite toute une profession en agissant par goût du profit. En conséquence, voici donc mon verdict. Ceci est une violation de la loi sur les plaques. L'accusé est reconnu coupable. Coupable ? Vous rigolez ? Votre honneur, la défense demande que la peine soit commuée en travaux d'intérêt public. Petit plaisantin, va. Non, non. Je refuse. Non, non. Pardon cette affaire. La sentence sera de 100 coups de fouet. Applicable immédiatement. Hé, hé ! Non. Non, écoutez. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent ? Je demande à qu'on paraître devant un jury. Je vous attaquerai sous la restation arbitraire. Je vous préviens, vous allez me faire tant qu'une autre dans cette histoire. Non, mais lâchez-moi. Vous savez pas que les chiens ? Alain ! J'ai de quoi vous payer ? Ils sont tous caglés ici. Lâchez-moi, nos dalschiens. C'est illégal. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous allez le regretter. Je vous ferai tous virer. Ostez-vous cette patte de l'heure. Lâchez-moi. Arrêtez-vous. Pourquoi vous pleurez ? Je vais en couper le nez. Non, non, je vous en prie, non. Je vous jure, c'est une terrible erreur. Non, pas de salique. On n'a pas le droit de faire subir ça à quelqu'un. Stop ! Bonne nouvelle, Madame Ferrette. Le juge a finalement consulté le code pénal. Votre plaque d'immatriculation est légale. Vous avez bien six lettres dessus. Votre affaire est classée. Vous voyez, je vous ai fait libérer. Écoute, Debeuré, l'affaire était dans la poche avant que tu te dointes avec ton dossier. À cause de toi, ça a failli me coûter cher. T'es qu'un minable. Et je m'arrangerai pour te faire rayer du barreau. À ta place, je prierai pour être déjà mort. Madame Ferrette, ceci est à vous. Oui, pourquoi ? Ça vous pose un problème ? Non, mais à vous aussi. Vous avez le droit de garder le finance. Ferrette, Géraldine, affaire A, 4099, salle d'audience B. Bonjour, je suis l'avocat. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, approchez. Il semblerait que vous ayez donné votre carte de visite à un homme qui est déjà représenté par un avocat. Oui, et alors ? C'est pas illégal. J'ai bien peur que si, au contraire. C'est une ville, vous savez... Très strict, je suis au courant, merci. C'est le même juge ? Pourquoi vous dites ça ? Ah, je vois... Non. Mais il est son parent. Celui-ci est encore plus conservateur. Mais pas d'inquiétude. J'ai une stratégie. Affaire A, 4099, Ferrette, Géraldine. Êtes-vous prêt pour le procès ? Nous le sommes, votre honneur. Vous êtes accusé de sollicitation illégale de vos services dans cette cour. Que plaidez-vous ? Non coupable, votre honneur. Sur la base de démence passagère. Votre client, mon honneur, est... Votre honneur, ma cliente est en fait une victime. Voyez-vous, enfant, elle a été psychologiquement abusée par toute sa famille. Elle avait pourtant refoulé ses horreurs jusqu'à aujourd'hui. L'émotion et le trouble l'ont poussé à commettre l'acte inqualifiable pour lequel on la juge ici. C'est une défense débile. L'accusé est reconnu coupable. Prête à écouter la sentence ? C'était ça votre stratégie. Vous êtes sacré. Vous avez utilisé la même défense vous-même en nombre d'occasions. Je reconnais avoir commis une légère erreur et je m'en excuse. Je demande que la bête soit commuée en travaux d'utilité publique. Non, non, non. Hors de question. La prisonnière sera mise au pilori pour une période d'une année. Pilori ? Pilori. C'est quoi ça, pilori ? Une pour cent, il faut faire appel, je réclame un vrai procès. Madame Ferrette, ne faites pas de scandale, au contraire, estimez-vous heureuse. Quoi ? Non ! C'est interdit de faire ça ! C'est de la tortue ! Quand je chanterai d'ici, je vous attaquerai tous en gestis ! Oh mon dieu, non ! Mon dieu ! Il y a quelqu'un ? Tu n'as pas peur, j'espère ? Qui est là ? Et nous ! Tu ne nous reconnais pas ? Regarde, je suis de ceux qui ne peuvent plus avoir de best-maker parce que tu as mis cette compagnie en faillite. Depuis, je ne fais que passer ma vie à attendre qu'un donneur m'offre enfin son cœur. Moi, je n'ai plus les moyens de me payer un docteur. Parce que leurs tarifs ont augmenté en flèche pour payer une bonne assurance qu'ils puissent rembourser quand ils font de l'erreur. Que voulez-vous ? Un peu de chair fraîche ! Oh non ! Madame Ferrette, bonjour ! Hein ? Bonne nouvelle, Madame Ferrette, ils ont accepté votre appel. Si vous y tenez toujours. Sortez-moi de là ! Je te liais complètement dingue ! Je considère cela comme un bruit. C'est sûrement un cauchemar. Ça ne peut pas exister à un endroit comme ça. Non, non, pas ici. Quoi ? Où est-ce qu'on va ? La salle d'audience, c'est, évidemment. Ah, non ! Non ! Non ! Je vous en prie. Oh, Seigneur ! Je sais, et celui-ci est vraiment le plus vache. Très joli travail, Monsieur Agarde. Très belle argumentation. Merci, Votre Mère. Madame Ferrette, j'ai lu très attentivement le mémo de votre avocat. Et malgré une certaine pertinence, je ne vois rien dans votre cas qui me permette de vous remettre en liberté. Vous avez commis des crimes. Vous avez violé la loi de cet état. Vous devez donc payer. Quoi qu'il en soit, les sentences qui ont été prises par mes collègues étaient, je le reconnais, inappropriées. Oui. Je vous condamnerai donc à la mort par électrocution. Ah, non ! La sentence est applicable immédiatement. Votre honneur. Pourrais-je m'approcher pour parler avec vous ? Euh, si vous voulez. Merci. Bonjour. Oui, je vois. Oui, oui, oui. Très bien. Au carrément. Après réflexion et considérant que l'accusé n'est doté que d'un esprit simple, cette cour décide de commuer instantanément votre peine en travaux d'utilité publique. Je vous condamne donc à rentrer chez vous pour y effectuer des travaux d'intérêt public tout de suite. Et cela pour une période restante indétermine. Merci. Si l'on dit si rapidement avant qu'il change d'avis. Je ne comprends rien. Où est la sortie ? Ici. Non. Re-bonjour, chéri. J'avais le pressentiment qu'on se reverrait à nouveau. Et cette fois-ci, tu vas avoir ce que tu mérites. Non, on ne m'a pas condamné à la chaise. Je t'en prie. Assieds-toi. Non. Le juge m'a dit de rentrer immédiatement chez moi. Dites-le à vous. Oui. Mais laissez-moi passer. En route. Grillez-moi sur place. Qu'est-ce que vous faites ? Je me sauve de Stewksville pour de bon. Je croyais être bloqué ici pour toujours et vous êtes apparus. Quoi ? Avant d'atterrir ici, j'ai fait plus de pognon que vous pourrez jamais en gagner avec vos petites affaires de procès contre les médecins et les sociétés innocentes. J'avais le cabinet d'avocats le plus riche de tout le pays. Je gagnais à tous les coups en payant les jurés. Mais je dois rentrer chez moi, faire mes travaux d'intérêt, pas vrai ? Mais c'est ici chez vous, Jerry. Et à votre place, je préférerais être morte. Envoie la sauce ! Dieu ! Non, pas ça ! Madame, l'avocat de la défense est attendu, salle d'audience. Vous parlez d'un chouette tribunal ? Enfin, je crois que Jerry saura se débrouiller jusqu'à ce qu'elle aussi prenne sa retraite bien méritée. Il est temps de parler de la bourse et de l'économie. Alors, Chip, comment se présentent les marchés financiers aujourd'hui ? Oh, désolé. On dirait que Chip a mal supporté la baisse des cotations. Il a dû se faire du mauvais sang ! Ah-ha ! Ah-ha ! Ah-ha ! Ah-ha ! Ah-ha ! Ah-ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501